Et pendant ce temps-là, les indemnités de départ des grands patrons continuent à faire des vagues, y compris dans la région. Ainsi à Issoir, où les 3,2 millions d'euros d'indemnités du patron de Valeo passent très mal. Oui, les 710 employés de Valeo à Issoir ont effectivement eu bien du mal à accepter cette annonce. Ils la jugent indécente, d'autant que 49 salariés du site sont actuellement touchés par un plan social. Sur place, Nasuf Djelani et Fabrice Dutrio. La relève a été plus dure que d'habitude cet après-midi, à la sortie de l'usine de Valeo à Issoir. Les 3,2 millions d'euros d'indemnités de départ attribués à l'ex-PDG de Valeo arrivent comme un coup de massue, alors que dans le même temps, 49 salariés vont rester sur le carreau. En tout, 29 cadres, ingénieurs et techniciens, ainsi que 20 ouvriers sont concernés par ce plan social. Les syndicats crient au scandale. Quand on voit aujourd'hui que Thierry Morin touche, a perçu ou va percevoir, à partir de l'usine de 3,2 millions, et qu'en plus, le conseil d'administration de Valeo le nomme président d'honneur, alors qu'à côté de ça, les salariés d'Issoir sont un ou deux jours par la semaine au chômage partiel, perdent 300-400 euros par mois de salaire parce qu'ils ont aussi perdu les nuits, c'est totalement inadmissible et inacceptable. La crise chez Valeo et ses conséquences, justement, a été l'objet d'une réunion ce matin entre le sous-préfet, la chambre de commerce et des chefs d'entreprise du bassin d'Issoir. Au menu du jour, le plan de relance annoncé par le gouvernement, parmi les intervenants des sous-traitants de Valeo qui subissent de plein fouet la baisse d'activité du groupe. Valeo pratique du chômage partiel actuellement. Donc nous, en tant que prestataires de services chez eux, sur des métiers tels que le nettoyage, le gardiennage ou l'entretien d'espace vert, on est directement impactés parce qu'ils reprennent à leur compte ce type de prestations, je dirais, pour occuper leurs employés pour l'instant. En attendant, les salariés du groupe ne sont toujours pas fixés sur les modalités des suppressions de postes, licenciements secs ou non-remplacements pour les départs en retraite. La direction de Valeo-Issoir n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'État, qui détient 8% du capital de l'équipementier, s'oppose au versement de primes de départ réclamé par l'ex-PDG de Valeo.